Voilà, Mbaïjek Diop, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Vous êtes le chargé de la communication du ministère des Sports, conseiller technique également du ministre. Oui, en même temps aussi administrateur des plateformes Club Expert Sportif et Globe Sport. Merci beaucoup pour ces précisions et merci également de nous faire cet honneur d'être là ce matin. Nous allons parler de l'actualité, justement. Un commentaire d'abord sur cette affaire qui touche l'international sénégalais Idrissa Ghanagé. Écoute, moi je pense que d'abord, il faudrait d'abord se féliciter en tout cas de toute cette solidarité sénégalaise, Afrique elle-même, autour de l'international sénégalais Ghanagé. Il est vrai qu'il y a eu quand même quelques sorties malheureuses de certains grands politiciens ou bien leaders français. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent moins généralement à comprendre les Occidentaux. Aujourd'hui, par exemple, si vous revisitez l'histoire, les Occidentaux se sont toujours bâtis pour l'expression culturelle dans ce qu'on appelle les accords du Gates. Le GADP. C'était face à la puissance de la culture américaine. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Blue Jean, le Tissot, le Codacola et le McDonald's. C'était dans le but de pouvoir préserver ce qu'on appelait les valeurs et les cultures. Et les voilà aujourd'hui, de façon agressive, leur volonté est d'imposer au monde l'hémosexualité et le libertinage. Où est le droit à la différence aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je pense que l'Europe doit savoir qu'il est impossible de gommer des différences entre les relations du monde et qu'ils doivent nous respecter. Et au-delà aujourd'hui de Valérie Pécresse, qui a eu à faire cette malheureuse déclaration, théologie dominante, est-ce qu'il faut punir tous ceux qui sont dans l'homosexualité ? L'homophobie est un crime dans leur système de représentation. Je pense que les états contre le GADP s'attaquent à nos toutes populations musulmanes et chrétiennes d'Afrique. Parce que c'est banni par la religion musulmane comme chrétienne et cela ne fait que commencer. Maintenant, je suis sûr que dans un avenir très proche, ils vont pousser en tout cas les clubs ou bien les sergents recruteurs à inscrire une clause dans leur contrat et dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont une voix, qui portent, doivent se prononcer sur la question. S'ils veulent être des homos, c'est leur affaire. Nous, c'est pas notre affaire. Il faudrait qu'ils respectent aussi les croyances religieuses et morales du jour de la magueille. Je pense que ça aussi, il faudrait que les gens le comprennent ainsi. Aujourd'hui, la Fédération française de football s'y met également, demandant également à Ghana de préciser sa position également. Mais écoutez, c'est pas à la Fédération française de demander à Ghana sa position. Parce que la Fédération sénégalaise, la Fédération française de football, aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui est appuyé, qui est membre de cette fédération. Ghana est un footballeur qui est payé, c'est un prestataire. Effectivement. Et il revient aujourd'hui au Paris Saint-Germain de demander à Ghana de préciser sa position, mais non à la Fédération française de football. Mais Ghana est un Sénégalais. Avant d'être footballeur, il est sénégalais, il est musulman, il est né à Dakar. Il a fournit tous ses armes. Parce que les Français l'ont vu, le Paris Saint-Germain l'a vu faire d'excellentes choses avec son club Evercom, qu'il a recruté. Effectivement. Donc c'est une valeur ajoutée dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Il ne revient pas aux Français de dire à Ghana de déclarer sa position. Ils n'ont pas à dire à leur président Macron de déclarer ou bien de définir sa position. Donc là, il est dans ses droits. Oui, oui. Que Macron précise sa position. Et maintenant, que le président de la Fédération précise sa position, lui aussi. C'est clair, avant de demander à Ghana de donner sa position ou bien déclarer sa position, il revient en tout cas à la première personnalité française de préciser sa position, comme aussi au président de la Fédération française, de préciser sa position. Cette affaire ne manquera certainement pas d'avoir des répercussions sur son contrat qui termine bientôt. Non, il n'y aura aucune répercussion sur son contrat. D'accord. Ghana, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, les actionnaires majoritaires du Paris Saint-Germain sont des Qataris. C'est le Qatar qui organise la Coupe du Monde 2022. Et le Qatar a été très clair, intransigeant sur cette question. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne reçoit pas sanctionné Ghana. Et la preuve, vous avez vu, ils ont sorti un communiqué très niancé. Le Paris Saint-Germain puise, en tout cas, ses ressources dans l'émirat du Qatar. Donc, il faudrait aussi que les gens sachent raison garder. Ce n'est pas parce que Ghana n'a pas voulu arborer un brassard ou bien des couleurs qui sont, en tout cas, contraires à sa religion, contraires à ses valeurs morales, contraires à ses valeurs religieuses, contraires à ses valeurs éducatives. Ils veulent forcer Ghana à le faire. Je suis désolé. Nous, nous sommes les Africains. Tous les Africains doivent se mobiliser, se lever pour dire non, il faut qu'ils arrêtent. Je pense que le premier acte qu'il faudrait, c'est même de boycotter le ballon d'or pour montrer que nous sommes contre. En tout cas, nous sommes contre ces quittes-là. Qui, selon vous, les Africains, tous les Africains ou ceux qui vont voter justement ? Mais les Africains, même les pays qui doivent voter aujourd'hui, il y a 21 pays qui doivent voter sur 54. Au départ, moi, je pense qu'on devait même boycotter le vote du ballon d'or parce que nous ne pouvons pas être aujourd'hui le continent le plus représentatif. Et qu'on nous dit sur 54, vous n'avez même pas la majorité. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour l'Afrique. Et c'est à l'Afrique aujourd'hui de se faire entendre pour dire, écoutez, vous n'avez pas de respect pour nous. L'Afrique est un et indivisible. Vous ne pouvez pas diviser. Nous, nous sommes 54 États autour de l'Union africaine. Vous, vous êtes 21 ou 27 États autour de l'Union européenne. Vous voulez que vous vous votiez et nous, qui sommes 54, nous proposons le double de vous. Nous n'en avons même pas la majorité. Et il revient au président. Moi, je lance un appel au président de la CAF, au président de la FIFA, au président de la CAF et à tous les présidents des fédérations nationales et à tous ceux qui doivent voter pour les pays de voter, de boycotter ce vote du ballon d'or. Contrer leur mécontentement, leur indignation et surtout leur désapprobation par rapport à la situation. Aujourd'hui, le... Il faut que 21 pays ont été choisis sur 24. Cela veut dire que nous, nous ne représentons rien aux yeux des accidentaux aussi. Et son club dans tout ça, Mbaye ? Vous ne pensez pas que c'est ce club même qu'il a, ou son entraîneur, je veux dire, qu'il a exposé ou livré à cette vindicule ? Vous savez, l'entraîneur aujourd'hui, il est sur siège injectable parce qu'il n'a pas atteint les objectifs qui n'ont été fixés. Et lui aussi, aujourd'hui, il cherche des alliés. Parce qu'il est siège injectable, il cherche des alliés pour partir. Mais le fait de vendre la mèche n'enlève en rien au mérite de Ghana, au courage de Ghana. Ghana a eu sa position, il l'a affichée clairement, il a pris ses responsabilités. Et c'est à nous maintenant de pouvoir aussi l'accompagner dans cette situation. J'ai l'impression que vous vous jugez minime ce soutien vu donc... Non, je pense que le soutien, non, le soutien n'est pas minime. Parce qu'il faudrait, même si c'était une seule voix, on aurait apprécié. Et nous avons vu le soutien du président Macky Sall. Et des Sénégalais également, sur la toile. Sa voix porte. Vous avez vu le soutien du président de la fédération, le soutien du ministre d'Espoir, le soutien du ministre Ali Mouïdiaï, des anciens ministres Ali Mouïdiaï, des anciens ministres comme Marika Oudian. Tout le soutien, cela veut dire que ce sont ces gens-là, leur voix porte. Parce que Marika Oudiaï, c'est un académicien, Marika Oudian, académicien. Ali Mouïdiaï n'est pas n'importe qui dans ce pays en Afrique. Le Mouïdiaï aussi. Donc, ça veut dire que ce sont des voix qui portent. Et pas plus tard. J'ai vu que beaucoup de Congolais de la RDC sont en train de le soutenir. Ça touche quelque part, et les pays musulmans aussi. Et le monde sportif également. Il faut dire que Ghana est à le soutien de tout le peuple africain. Maintenant, il va falloir, qu'au niveau aussi de l'Union africaine, que la commission chargée de la culture et du sport au niveau de l'Union africaine, que ces gens-là puissent bouger. Parce qu'ils représentent la voix de l'Afrique. Ils sont là pour les Africains. Il faudrait les faire entendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce sont ces gays qui gèrent ce monde-là que les gens vont pouvoir penser, pouvoir moins faire ce qu'ils veulent dans ce pays, dans ce monde. Nous ne l'accepterons pas. Nous, nous avons nos croyances religieuses, nos croyances morales et éducatives. Et nous allons mourir avec nos croyances religieuses, nos croyances morales et nos croyances éducatives. Parlons à présent du Trophée Tour. Quel est le chronogramme, justement ? Le Trophée Tour, vous savez que le chronogramme peut varier à tout moment. Hier, vous avez vu qu'il y a eu quand même une balade au niveau de Dakar. C'était pour un peu lancer, parce que le ministre de l'histoire, M. Matarba, a lancé en tout cas l'opération depuis mardi dernier, mais, comment dirais-je, au niveau du musée de civilisation noire. Et pas tout à l'heure, il y a eu une balade entre Nian Ritalie, Sandaga, Coloban et certaines grandes artères de Dakar. Et la grande lancée se fera le week-end prochain, samedi. La Coupe ira à Thiesse, elle passera la nuit à Thiesse. Maintenant, toutefois, au-delà de la région où elle passera la nuit, elle sillonnera, le professeur, pour moi, il sillonnera toutes les capitales départementales. Nous terminons, Jacques, avec les sanctions de la FIFA. Sanctions, donc, pour parler du match de barrage, du match, voilà, justement, de barrage entre le Sénégal et l'Égypte. Aujourd'hui, pourquoi la fédération, justement, hésite à faire appel ? Non, la fédération est dans son droit, vous savez. Il faut aussi essayer de mesurer un peu les conséquences d'un recours. Vous savez, quand vous lisez l'article 56 et l'article 57 de la FIFA sur les sanctions, la fédération ne peut même pas aller au niveau du tribunal arbitral sportif. Donc, là-bas, il y a pratiquement, la fédération, quelque part, ne peut faire un recours qu'au niveau de la commission de discipline juridique de cette même instance qu'est la FIFA. Parce qu'au-delà d'une certaine somme, vous ne pouvez pas faire recours à la FIFA. Maintenant, la fédération aussi est dans son droit et elle a compris aujourd'hui, parce que pour ne pas, il y a des échéances internationales qui nous attendent. Il y a les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 4 juin. Et au mois de juin, nous allons jouer deux matchs contre le Pénin et contre, je pense, notre équipe. Donc, la fédération a compris qu'elle doit se concentrer sur l'essentiel. Elle est championne d'Afrique, elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, elle a été sanctionnée, elle accepte ces sanctions-là. Parce que quand vous recevez la motivation, vous avez dix jours pour faire recours. Et la fédération, d'après l'information que j'ai eue à travers les médias, la fédération a décidé de ne pas faire recours. Et j'ai beaucoup apprécié. Parce que quand la sanction est tombée, automatiquement, je pensais qu'il ne fallait pas faire un recours. Vous faites un recours, au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, on essaie de vous divertir. Vous ne nous préparez pas à l'équipe nationale. Et chaque fois, la presse peut revenir à tout moment sur ça. Nous savons qu'aujourd'hui, un pays comme l'Égypte est dix fois plus nombreux que le Sénégal. Il faut que ça soit activé dans les réseaux sociaux. Donc, ça peut nous divertir. Et nous avons bien fait que cette églination a eu vraiment la sagesse et la responsabilité, surtout, et l'expérience de ne pas faire un recours. Vous recevez 8 milliards dans une Coupe du Monde. Vous payez 116 millions pour des amendes et un match à 8 clous qui va se dérouler d'ici 4 ans, parce que c'est des matchs de Coupe du Monde. Les éliminats sont faits encore dans 4 ans. Moi, je pense que là, nous aurons l'expérience de mieux maîtriser l'organisation dans le stade à Blayward. Et nous allons aussi sensibiliser. Il faudrait que la fédération aussi sensibilise les supporters. Son public. Son responsable. Parce que le Sénégal a toujours eu un comportement d'esprit sur le reste. Et c'est cet esprit que nous avons, que nous avons de fair play, ce que les Sénégalais, que nous avions connu par le passé et qui a été apprécié par nos pays africains, il ne faudrait pas qu'on la perde de vue. D'accord. Il faudrait que nous soyons toujours des supporters modèles en Afrique. D'accord. C'est ce qu'a été le Sénégal. D'accord. Pour les sanctions, c'est des sanctions que nous acceptons à leur juste dimension. Maintenant, l'expérience peut-être va nous permettre, nous, de prendre la prochaine fois, d'avoir notre position, d'avoir peut-être notre comportement vis-à-vis, peut-être de nos autres vis-à-vis. C'est vrai que l'Égypte a offensé le Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas peut-être jugé nécessaire de pouvoir déposer une plainte. Mais l'Égypte n'a pas toujours quand même déséré les doubles défaites en finale et à l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Effectivement. Donc c'est des mauvais permanents, c'est tout. Il y en a d'autres. D'accord. Merci beaucoup, Mbaye Jacques Diop. Merci beaucoup, Mbaye Jacques Diop.